... Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est depuis à nouveau, depuis Châteauneuf-sur-Loire que vous nous rejoignez, ou que nous vous rejoignons, ce qui revient au même, pour suivre ensemble une partie de barrage de poules, de ces beaux duels à tête-à-tête qui nous occupent ce soir, une partie qui va opposer Laurent Petit à Georges Caria, deux joueurs qu'on va peut-être vous présenter, parce que Georges Caria, c'est quelqu'un que tout le monde connaît ici dans le Loiret, il a été 15 fois champion du Loiret, et ce joueur, il va être opposé à quelqu'un qui est devenu un petit peu ici, au fil des ans, un légende Stéphane, parce qu'il avait un petit peu disparu du circuit, c'est Laurent Petit, Laurent Petit a été champion de France doublette en 2000, finaliste champion de France triplette en 1999, on parlera aussi de ses beaux parcours au Mondial de Millau, c'était un joueur majeur du Loiret, il a fait le choix il y a quelques années de se consacrer plutôt à sa carrière professionnelle, et puis là pour son retour au boulot depuis quelques années, de privilégier le sport-boulot, c'est-à-dire ce que j'appelle moi le jeu lyonnais, il a brillé, il a été champion de France aussi dans cette discipline, en troisième catégorie, et puis là il nous fait le plaisir ce soir d'être devant nos caméras pour affronter Georges Caria, une rencontre 100% Loiret-Stéphane. C'est ça, Georges Caria, donc si vous ne le connaissez pas, c'est celui qui joue en blanc, et notre ami Laurent Petit, lui il joue plutôt enfoncé, voilà, donc une belle partie, comme tu l'as dit, qualificative pour les quarts de finale, et on l'a vu jusqu'à présent, personne ne lâche le moindre centimètre, on veut se qualifier pour affronter les champions, et aller le plus loin possible dans cette compétition qui est très bien primée, donc ça va démarrer dans quelques instants, je crois que les joueurs attendent notre feu vert, donc on va pouvoir leur signifier que c'est bon. Et puis on sait que tous ces garçons, ils veulent briller, ils veulent gagner, mais aussi, si c'est un tête-à-tête, ils sont encore plus motivés, parce qu'ils savent que si jamais ils viennent à gagner, cette victoire, ils ne la doivent qu'à eux-mêmes, et on voit un tête-à-tête des joueurs être encore plus motivés pour s'imposer, je pense que c'est ce qu'on va voir dans cette rencontre entre Georges Caria et Laurent Petit, j'en perdais mes notes, voilà, cette rencontre, elle va commencer tout de suite avec cette première entame de Georges Caria, légèrement sur le côté. Le ton est donné tout de suite, là. Il a fait Carot Petit, vous l'avez vu, mais il n'en bénéficie pas, parce que je pense qu'il y a toujours deux points au sol pour Caria, ça va être trois points pour le joueur en blanc. Allez, en entame parfaite pour Georges Caria, trois points dès la première main. Voilà, ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est que Laurent Petit, c'était aussi un grand spécialiste du tête-à-tête, puisqu'il avait été demi-finaliste du championnat de France individuel en 1994. Donc, il n'a besoin de personne, Laurent Petit, pour s'imposer. Alors, on va voir, la question, c'est simplement de voir si on va revoir, on est très heureux de revoir ce grand joueur sur les Jeux. Simplement, la question qu'on se pose, c'est de savoir si on va le revoir au niveau exceptionnel où il était jadis. Georges Caria qui a été déçu de son tir. On l'a vu parce qu'il est tombé 10 devant, la boule ne s'est pas du tout donnée. Il a laissé le point, il n'a pas repris. Donc, deux boules en main pour... Alors, Laurent Petit qui a pris sa licence pour pouvoir participer à ces duels en tête-à-tête. Il a pris sa licence en début de saison, mais il l'a prise surtout pour cette raison. Et il l'a prise tout simplement à la boule fleurie de la Croix, le club d'Henri-la-Croix. Et pour pouvoir disputer des championnats du vent en compagnie de Vincent Dromard, qui est le speaker de ce premier festival de pétanque de Châteauneuf-sur-Loire. Je crois qu'il en a enlevé un. Et la troisième s'est égarée. Et ça sera un point, je pense. On va le vérifier. C'est ça, un point. Réduction du score. Le Laurent Petit qui a choisi de jouer relativement près. On doit être à 8,50 mètres. Le Laurent Petit qui est assez grand, vous le voyez. On sent là la subtilité des gens du Sud. Ah là 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 là, il a traversé Caria. Et deux fois. Et il a peut-être gagné le point de justesse. Alors, il a le choix, Petit, parce qu'il peut pointer, essayer de faire deux rebouchons et d'en faire deux. Il peut tirer. Dans ces cas-là, les champions tirent. On va revenir certainement à la première option. Et c'est fait. C'est fait. Il s'est fait peut-être deux points. Un petit peu loin pour vous le dire avec certitude. Si Caria a tiré, c'est qu'il avait le point en frappant. Ça sera un point pour Caria. 4-1. Quatrième main. Par contre, on a deux joueurs qui ne vont pas prendre de carton jaune pour le dépassement de la minute. Non, non, non. Ça se joue très vite. Ils ont installé le bras de fer immédiatement les deux hommes. Ils se connaissent bien, je suppose. Bien que... En tout cas, Caria a dû connaître Laurent Petit jadis. Petit, ça fait assez longtemps quand même qu'il a déserté les jeux. Oui, puis en plus, ce sont des jeux, on vous l'a dit tout à l'heure, assez roulants qui ne nécessitent pas forcément une grande perception du jeu avant de jouer sa boule. Donc c'est vrai que ça explique un peu. Oui, mais par contre, il y a des frappes, vous l'avez vu sur cette boule, qui sont assez très tres. Il l'a perdu. Allez, sur le terrain des avantages d'Anthony Lemaire qui nous a mis au 4 à 2 face à Michel Lemaire. Allez, un tour supplémentaire pour Anthony. 5 à 2 face à Michel Lemaire. Oh là 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 là, qu'il était beau ce carreau de Georges Caria. Ça lui donne maintenant... Ça va lui donner, pardon, après qu'il ait joué une très confortable avance puisqu'il mène à présent 7 à 1. Il va falloir... On va attendre maintenant la réaction de Laurent Petit parce que... C'est un gros client là qu'il a face à lui. On l'a vu encore, une frappe qui a vraiment amené la boule de Caria hors jeu. En tout cas, il va falloir quand même du métier chez Petit parce qu'il est face à un joueur qui joue... Moi, je découvre ce joueur, Georges Caria, mais on a l'impression d'un joueur qui joue un petit peu d'instinct. Il est très offensif, il joue assez vite et il est efficace. Oui, impressionnant. Alors, quand on est en face à un joueur comme ça... Enfin, si il est face à Zino, il prend des 58 secondes pour jouer. Ce n'est pas le cas de Laurent Petit, mais il sait qu'il faut qu'il serre les boulons. Et voilà, et voilà l'occasion de réduire un petit peu le score. Il en avait besoin, Laurent Petit. Il faut absolument, pour lui, qu'il mette ce point et qu'il passe 3 à 7. C'est fait. Allez, réduction du score, 3 à 7. On va attaquer la sixième mène. Et sur le terrain B, filmé par nos amis de Bouddhiste Vot, avantage Georges Caria qui mène... Vous le voyez, il y a beaucoup d'entreprises locales ou orléanaises qui ont rejoint Luc Jaillet pour permettre la construction de ce beau week-end... Grand week-end, puisque on est avec le vendredi, ce beau grand week-end de pétanque ici à Châteauneuf-sur-Loire. C'est le nerf de la guerre, ça arrive à trouver autour de soi suffisamment de partenaires. Surtout que c'est la première édition, donc c'est pas forcément évident de trouver des sponsors pour motiver les gens. Mais bon, on avait peut-être besoin aussi d'une belle manifestation comme ça dans la région pour... Oui, et puis il y en a plein de sponsors ici. Vraiment, ils sont gâtés, les gens d'ici, parce qu'ils ont beaucoup d'entreprises qui les ont rejointes. C'est toujours sympa, ça, dans les belles manifestations, de ne pas dépendre que de la buvette, comme c'est le cas parfois. Ouh là là, celui-là ! Il envoie des missiles ! On s'en regardait, parce que je vous avoue qu'on le découvre, Georges Caria. Je suppose que c'est le cas aussi, Stéphane. Ah oui, c'est vraiment la première fois. Et puis, comme tu le dis, pas de préparation à l'instinct. Et on le disait tout à l'heure, 15 titres de champions du Loiret. Donc on comprend pourquoi. Alors, cette boule qui a filé, on est dans la partie descendante, là. Allez, messieurs, c'est les parties de barrage qualificatifs pour les quarts de finale, tout à l'heure. Je vous remercie de faire quand même, parce qu'on assiste à du beau spectacle. Allez, on va encore les applaudir bien, bien fort, nos champions, là. Applaudissements. 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 Georges Caria, il a vraiment beaucoup de place à présent pour mettre un deuxième point, c'est fait. Une œuf à trois pour Caria. Ça commence à devenir problématique pour Petit. Il va falloir qu'il trouve les ressources d'anciens champions de France pour mater son adversaire, il n'y a pas d'autre mot. Et puis on le voit Caria, il ne s'embête pas trop à soigner son entame. Il est bien dedans, il sort bien ses boules, donc il compte évidemment sur sa qualité au tir. S'il est près du but, il est content. S'il est un peu derrière, il n'est pas mécontent. Je vous le disais, Georges Caria, beaucoup de gens le connaissent ici. Il continue à envoyer du lourd. Alors, est-ce qu'il s'est laissé prendre Laurent Petit avec cette boule qui a un petit peu dépassé le bouchon ? Non, non, il l'a regagné à part. Ça c'est bien, mais il faudra peut-être le gagner à chaque fois. Ouuuh ! Alors, il s'est avantagé, Georges Caria, parce qu'il avait tout manqué. Mais par contre, ça va être certainement assez facile pour Laurent Petit de marquer. Il en a besoin, il en a besoin. Et il va certainement parvenir à passer 4 à 9. C'est fait. L'important, c'est de marquer un même un point. Ça permet de rester en vie. Et puis, en pointant le premier, ça peut pousser l'adversaire à la faute. Alors, plus de 10 mètres pour le but. Vous l'avez vu, il a été ramassé. Et voilà, 6 mètres 50 pour Georges Caria. Alors, on va voir ce que je choisis petit. Parce que dans ces cas-là, parfois en tête-à-tête, en plus on se... En plus on est un peu, vous le voyez, sur les jeux. Et parfois on choisit de mettre la boule à l'écart, dans ces cas-là. face à un adversaire qui tire très bien. Ou de tenter la Radnik. En tout cas... Je ne pense pas, mais enfin, je pense qu'il va... Ah non, ben... Ah voilà. Alors lui, Laurent Petit, il a choisi de mettre sa boule très courte. Alors je ne sais pas si c'est une bonne idée quand même parce que... Mais peut-être parce que là, il se retrouve avec une boule à 5 mètres 50, Caria. Et ça ne le gêne absolument pas. Alors en tirant deux fois, il ne reprendra peut-être qu'un. Mais ça risque de ne pas résoudre son problème, Laurent Petit. De toute façon, il ne peut pas perdre sur cette manne puisque son adversaire a 9 points. Donc il choisit de pointer. Il espère un petit peu... Il espère un petit peu... Une faute. Eh bien, la faute, elle ne vient pas. Il y a deux points au sol pour Caria. Et ça... Oui, ça chame un petit peu. C'est sympa. Ils se connaissent bien les deux hommes. Alors, Laurent Petit, il peut choisir de pointer, d'attendre, de voir si jamais Caria ne fait pas passer. Il peut tirer à la boule, il peut tirer au but. Il a choisi la boule et en manquant, vous l'avez vu, il a pris la boule. La deuxième boule de Caria, il ne va perdre que deux points. Et ça continue à bien chambrer, vous voyez. Je crois que Caria, il a expliqué à Laurent Petit qu'il en a vite deux en frappant trois carreaux. Et il est encouragé par ses amis qui sont sur le bord. Et voilà, il a frappé. Voilà une façon un peu plus risquée de faire deux points que s'il avait pointé. En tout cas, le joueur, moi, qui me séduit Stéphane. Oui, on ne le connaissait pas, on l'a découvert. Tu as parlé de tous ces titres de champion du Loiret. On voit que ce n'est pas un hasard. Vraiment, il nous régale. On est désolé pour les Nîmois. Par contre, on est enchanté ici de voir que les ondes dépassent au large du carré. Ce qui nous permet de partager ces moments avec vous. Voilà, il a compris Petit, il faut qu'il attaque. Il faut qu'il arrive à faire sortir une main de trois frappes parce qu'il est face à un garçon qui est au top du top. Et puis 11 à 4, il a le temps de voir venir quand même. Même en tête à tête, on sait que ça peut aller très vite. Mais vu le niveau de jeu proposé... Parfois, il suffit de réussir deux mains de tir. Mais c'est des mains de tir qu'il faut réussir. Et là, il en a besoin, Laurent Petit. C'est pas droit. Il a failli retirer dans la foulée. Il s'est impatienté. Oh là là, oh là là. Et ben... Je suis un peu étonné parce que s'il avait tiré, qu'il avait cadré, il ne pouvait pas perdre. Et là, c'est tout simplement une boule de gagne entre les mains de Georges Caria. Et une boule de gagne transformée. C'est gagné pour Georges Caria qui est un quart de finale des duels tête à tête de ce premier festival de pétanque de Châteauneuf-sur-Loire. On connaît le premier qualifié pour ces quart de finale. Ah, il nous a enchanté vraiment. Vraiment. Une partie maîtrisée de bout en bout. On a découvert ce joueur. On a découvert ce joueur du Loiret qui a été, on le rappelle, 15 fois champion du Loiret. On a déjà un très gros client pour ceux qui se trouveront en quart de finale de ces duels. Et en tout cas, un bon vécœur face à Laura Petit qu'on a été ravis de revoir sur les Jeux. Mais le trajet se termine ici. On va vous retrouver tout à l'heure dans très peu de temps pour partager ensemble un quart de finale de ces duels tête à tête du premier festival de pétanque de Châteauneuf-sur-Loire. Voilà. Exhibition qui se terminera en quart de finale. Et puis, on vous retrouvera ensuite demain en début d'après-midi pour le National. Et pour les demi-finales et les finales de ce tête à tête à partir de 19h demain. Voilà. Mais on vous donne rendez-vous, comme tu l'as dit, dans quelques minutes pour un quart de finale. Merci. Vous avez été très nombreux à nous suivre. On vous donne rendez-vous donc très rapidement sur vos listes notes. A tout de suite.